7h30, c'est l'invité café. Vous avez apporté votre soutien à Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste. Mais avant de parler des propositions de Benoît Hamon, on va s'intéresser d'abord à l'actualité politique et notamment les affaires judiciaires, la mise en examen de Fillon, Le Pen également et les soupçons par rapport au Parlement européen, la soirée de Macron à Las Vegas. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette actualité ? On se rend compte qu'aujourd'hui, les responsables politiques doivent répondre de leurs actes avec le temps qui est le temps de la justice qui n'est pas le temps politique. Je crois qu'il faut que les gens comprennent et ceux qui essayent d'abuser et de confondre le temps de la justice avec le temps politique pour se dédouaner, pour essayer d'expliquer que non, c'est pas bon, on est juste à l'éveil d'une action importante. Il faut que l'ensemble de nos concitoyens comprennent bien que le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Et à partir de ce moment-là, comme tous citoyens que nous sommes, toi et moi, si un jour nous devions répondre d'un délit, charge ensuite à nos avocats la justice de prouver les faits, on est respectueux comme le vendeur de PACA, comme celui qui est sur la route qui est tordu, celui qui a piqué dans la caisse de la société. On a tous une responsabilité et ce qui décrivélise encore plus aujourd'hui la classe politique, c'est qu'on a le sentiment, en tout cas on laisse le sentiment que tous ceux qui font la politique sont tous pourris. Ils ont tous des casseroles vulgairement à leur cul et au travers de cela, celui qui est en face, celui qui doit me donner confiance, il est déjà interpellé par une éventualité que je traînerai aussi. Donc il faut tordre le coup à tous ceux qui aujourd'hui veulent faire croire qu'on est tous pourris. Non, on n'est pas tous pourris. Et que ceux qui doivent rendre des comptes à la justice, il faut qu'ils le fassent, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ne se présentent pas dans une élection aussi importante que celle dont on va en parler. Et pour redonner confiance aux gens, pour dire nous sommes dans une démocratie et cette démocratie doit être l'expression de tout un chacun. Alors Jacques Ibrion, pourquoi Benoît Hamon, pourquoi soutenir le parti socialiste qui a donc choisi Benoît Hamon lors des dernières primaires ? Alors il y a eu une primaire au sein d'Europe Écologie de l'hiver au mois de décembre dernier et c'est Yannick Jadot qui en est sorti. Les socialistes ont fait leur primaire, je n'irai pas dans le détail, c'est Hamon qui en est sorti. Les discussions ont eu lieu à ce moment-là parce qu'il y a une forte interrogation sur la présence d'un candidat de gauche au second tour. Et la dispersion des voix, on a vécu par le passé, on sait ce que ça donne. Lorsqu'on représente une façon de penser, de concevoir, d'avoir un projet de société, d'avoir une vision de société, il faut réunir toutes ces forces. Est-ce que Benoît Hamon a le charisme nécessaire ? Parce que sa campagne a un peu de mal à décoller depuis son élection aux primaires. S'il fallait que du charisme, il faudrait prendre tous les acteurs de cinéma que l'on a, tous les clowns que l'on a, ceux qui font rigoler. Quelles sont les qualités de Benoît Hamon ? Alors il a des qualités comme il a des défauts, mais en tout état de cause, il a affirmé qu'il était de gauche et pour nous c'est un élément extrêmement important. Affirmer de gauche, ce n'est pas du snobisme, c'est parce que nous sommes intimement conscients que la solidarité, ce n'est pas banal que dans une société qui, aujourd'hui, il montre de plus en plus des fractures entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Ceux qui détiennent et ceux qui ont été complètement vidés de tout ce qu'ils pouvaient avoir, la solidarité doit avoir du sens. Et il s'est affirmé là-dessus. Il s'est affirmé sur la reconversion écologique qui nous tient à cœur. Les travaux qui se sont organisés autour de la COP21, de cette fameuse réunion internationale de l'année dernière, il a parfaitement intégré dans son programme. La migration ou la mutation vers une énergie renouvelable, il a aussi intégré dans son démarche. La problématique aujourd'hui de la santé, puisque depuis le début, les écolos, peu importe le pays où ils sont, disent et affirment que notre premier médecin, c'est ce que nous mangeons. La malbouffe entraîne aujourd'hui des risques de développer un jour ou l'autre des maladies dont on sait que ça va devenir de plus. Donc tous ces paramètres-là, nous nous sommes retrouvés, et c'est ce qui a fait la force de cette alliance, on trouve des points d'accord sur cette opération. Ensuite, que les socialistes aient la réflexion spécifique, je pense notamment à cette disposition tout à fait intéressante qui reste à étudier, ce revenu universel. Une idée d'Arnaud Montebourg qui l'a reprise pour unir le Parti Socialiste. Entre autres. Mais derrière cette opération, c'est là que l'on voit la différence entre la gauche et la droite. Vous entendez les gens de droite dire, oui, ils sont encore entraînés les fainéants à ne pas travailler. Ça, c'est typiquement de la droite. Alors, est-ce que Léon Blum, lorsqu'il a dit, on va mettre des congés payés, à l'époque, c'était exactement le même discours. On pointait du doigt les salariés qui allaient enfin prendre une semaine de congés payés. Ensuite, lorsqu'on a allongé à cinq semaines, c'est toujours le même discours. On va encore développer des gens qui sont des fainéants. Donc, chaque fois qu'il y a une avancée sociale, vous avez toujours des opposants qui vont vous dire, oui, ça va développer les fainéants, ça va développer l'absence de recherche. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y ait des fainéants, pas de fainéants. C'est qu'on n'a pas trouvé la solution pour donner à tout un chacun de nous un travail pour lequel il peut vivre dignement. Et lorsque la société n'est pas capable de répondre à cette problématique, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse les gens à la rue ? On les élimine de la place qu'il doit avoir dans notre société ? Donc, cette réflexion-là, il faut la construire. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé le financement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une réflexion, on trouve, la fiscalité de manière générale. Mais on ne peut pas pointer du doigt uniquement en disant, oui, ça va encore créer des fainéants et des chômes. Enfin, il faut arrêter. Aujourd'hui, on a une couverture sociale. Quand tu es malade, quand je suis malade, nous avons un employeur. Nous avons remboursé. C'est pris en chat. Mais mon épouse, ton épouse ou quelqu'un de ta famille qui ne travaille pas, mais qui bénéficie aussi, qu'est-ce qu'elle est cette personne-là ? Elle est aussi prise en charge par la solidarité. Donc, cette réflexion de la solidarité autour de ce projet qui est de dire, il faut un revenu universel, il faut qu'on continue à faire avancer cette hypothèse de travail. Jacques Ibrion, Benoît Hamon fait 64 propositions pour les Outre-mer, parmi lesquelles allouer un fonds pour l'égalité réelle, près de 2,5 milliards d'euros sur 5 ans. Ça paraît énorme et même irréalisable. Comment on va trouver ces fonds ? Alors, l'État... Il faut rappeler que la France est la cinquième puissance mondiale. Ce n'est pas un petit pays du Pacifique avec 130 000 personnes qui vivent avec un salaire moyen. Mais sur l'investissement pour l'égalité réelle, alors ? Donc, c'est une disposition qui sera prise en répartissant cette fois-là. Peut-être qu'il y aura de nouvelles dispositions fiscales. Il y a quelque chose qui était à cœur, c'est l'imposition sur les hauts revenus, qui doit être un rapport avec la fiscalité. Il y a une autre idée qui a été avancée, c'est de faire payer la robotisation, qui de plus en plus se substitue aux êtres humains pour pouvoir gagner... Donc, il y a toute une... Et lorsque vous avez Steve Jobs, qui n'est pas un socialiste, il y a encore moins quelqu'un de gauche qui dit qu'il faut réfléchir à cette opportunité. Enfin, il n'annonce pas la couleur, juste pour faire plaisir à ceux qui se présentent aujourd'hui et qui sont de gauche. Donc, il y a des niches aujourd'hui fiscales pour lesquelles il faut absolument aller chercher des éléments de réponse pour financer ces opérations-là. Il y a d'autres propositions de Benoît Hamon, notamment en matière d'éducation ? Alors, sur l'éducation, là, on touche à un des points essentiels, mais ça a été la problématique de tous les gouvernements, que ce soit de droite et de gauche, de placer l'éducation comme étant le chapitre budgétaire le plus important. Charge à nous ensuite de détailler à l'intérieur. Aujourd'hui, l'échec scolaire, c'est principalement au niveau de l'élémentaire. La maternelle, on sait maintenant qu'il y a une problématique et une approche pédagogique, notamment en développant chez les enfants la représentation mentale par de l'activité, par de la création, par de la manipulation. Et Hamon propose quoi ? Et là, on touche cette fois-là sur la construction des apprentissages, et notamment ce fameux cycle 2, CPCE2, où l'apprentissage de la lecture et la langue française est d'une difficulté dans son apprentissage. Lorsque ce que j'entends, prenant le son O, lorsque tu vas le traduire dans la graphie, qui est le codage, on se rend compte que ce n'est pas simplement le petit signe qui ferme cette espèce de bulle, mais il y a aussi EAU, il y a aussi OH, il y a aussi HO, il y a aussi EAU avec un X. Donc la complexité de l'apprentissage et du codage, c'est dans cette tranche, CPCE2, que nous devons mettre les moyens les plus importants pour réduire. Il ne s'agit pas de dire aux gens, vous avez vu, là, on aura la solution. Ce n'est pas vrai. Il y aura nécessairement besoin d'enseignants spécialisés pour venir aider les équipes qui travaillent au quotidien, mais c'est une approche qui nous paraît être un élément pour répondre efficacement, en tout cas durablement à la problématique de l'échec scolaire. Dernière question rapidement. Est-ce que Benoît Hamon, s'il était élu président de la République, ce sera la continuité du gouvernement Hollande, la politique Hollande ? Alors si tu as suivi ce qui s'est passé au primaire, la continuité du projet... Il a salué le mandat de Hollande en voie de l'échec scolaire. Mais Hamon a voté pratiquement 95% des lois qui ont été adoptées par la présidence de Hollande. 95% ! Et tous ceux de la gauche ! Ce sera par exemple le seul qui pourrait ratifier les accords de Pop-Été ? Ah non, 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 non. Les accords de Pop-Été, aujourd'hui, c'est un leurre. C'est simplement en rugby, je ne sais pas si tu regardes de temps en temps les matchs de rugby, quand tu arrives à la fin, que tu sais que tu mènes cette affaire, tu saisis le ballon et tu es botte en touche. C'est ce qui va se passer. On va botter en touche sur un document qui s'appelle des idées de convergence, qui ne veut dire rien, absolument rien dit. Et on va le valider ? Non, 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 non. Parce qu'il y a des problématiques qui sont importantes. Et lors du dernier débat qu'on a eu avec les représentants de Fillon, je leur ai posé la question. Aujourd'hui, la Polynésie est inscrite sur la liste des pays non autonomes. Ce point important représente une tranche des électeurs maoïs-polynésiens. On ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas ou rester dans une confrontation encore autonomiste-indépendantiste, uniquement de façade. Ce n'est pas vrai. Ce document existe. Nous avons toujours sollicité que la question institutionnelle ne vienne pas comme un cache-sexe. Évitez de répondre aux questions de fonds sur l'éducation, sur le développement durable, sur la migration énergétique, sur ce dont on a parlé tout à l'heure. Il faut absolument positionner le débat institutionnel dans le cadre d'une élection qui, en le programme d'ici 20 ans, exactement comme les canaques l'ont fait. Merci en tout cas, Jacques-Ybriand, d'avoir apporté quelques précisions sur le programme de Benoît Hamon. Vous êtes donc soutien du Parti Socialiste pour l'élection présidentielle. Vous étiez notre invité café ce jeudi. Merci. Merci beaucoup.